Comment chanter avec des nuances ? Oui, chanter juste, c'est une chose, mais chanter avec des nuances, c'en est une autre et c'est surtout beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant à écouter. Alors, on va voir ensemble ce que tu peux faire pour mettre cela en place. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'apprends aux gens à bien chanter. Je partage sur cette chaîne YouTube très régulièrement des tutos, des astuces, des conseils pour vraiment t'aider à avancer dans ta passion. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour recevoir des alertes, notamment à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et que je serai en live sur cette chaîne YouTube. Alors, l'intérêt des nuances, c'est vraiment ce qui va te différencier du robot, le synthétiseur qui joue avec aucune nuance, c'est tout le temps le même volume. Alors que chanter avec des nuances, c'est justement chanter plus fort, chanter moins fort, attirer l'attention sur ta voix. Moi, je dis que c'est un petit peu souffler le chaud et le froid sur le public. Tu chantes, d'un coup, c'est plus fort, c'est moins fort, tu réattires l'attention. C'est un petit peu comme dans un plat si tu veux, un cuisinier qui mettrait du sel et du poivre. Alors, c'est un savant mélange, il faut savoir mettre les épices comme il faut pour bien assaisonner le plat et relever son goût. C'est la même chose quand tu chantes. Le fait de chanter avec des nuances, ça va relever en fait le niveau de ta prestation vocale et c'est pour cela que c'est très important. Alors pour cela, il va falloir maîtriser ta voix et notamment maîtriser le volume. Il se passe quelque chose avec le volume, c'est que très souvent, les chanteuses et les chanteurs associent le volume avec la hauteur de notes. C'est-à-dire que par exemple, il y a des chanteurs quand ils se mettent à chanter aigu, plus ils vont chanter aigu, plus ils vont se mettre à chanter fort. Pourquoi ? Parce qu'ils poussent un petit peu en fait, ils se servent du volume pour aller dans les aigus alors que ce n'est pas forcément 100 % nécessaire. Il y a d'autres personnes au contraire, quand ils vont monter dans les aigus, ils vont se mettre à chanter pas fort. Et cela, c'est un problème parce que quand toi, tu veux chanter avec des nuances, on ne va pas s'occuper de savoir si c'est aigu ou grave à ce moment-là. Les nuances, tu vas les apporter surtout par rapport au texte, par rapport à l'histoire que tu racontes et à ce que tu vas partager avec le public. Donc, il faut absolument que tu puisses travailler tes aigus et tes graves à n'importe quel volume. Et cela, cela va vraiment être une des clés essentielles pour pouvoir chanter avec des nuances. Donc, ce que tu peux faire, cela va être de travailler tes gammes, des petites vocalises. Tu vas pouvoir travailler en la la la, en ce que tu veux. Il y a plein d'exercices sur cette chaîne pour cela. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'amuser à le faire avec le même volume. Après, tu vas refaire la gamme en la faisant forte. Après, tu vas la faire en la faisant pas forte. Après, tu vas t'amuser à démarrer fort et à terminer pas fort. Et après, tu vas t'amuser à démarrer pas fort et à la terminer fort. Ce qui te permettra de mixer toutes les combinaisons et de savoir faire finalement n'importe quelle note à n'importe quel volume. Et une fois que tu auras cela comme capacité, tu pourras du coup chanter tes chansons tout d'un coup fort, tout d'un coup pas fort et des nuances vont apparaître dans ta chanson. Ce sera vraiment merveilleux à écouter parce que je t'assure que c'est comme un plat, comme je le disais tout à l'heure, un plat qui n'aurait ni sel ni poivre, rien du tout. C'est absolument fade. Alors que quand tu chantes, quand tu mets des nuances, cela devient tout de suite quelque chose de beaucoup plus pro et de beaucoup plus intéressant à écouter. Alors surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui recherchent justement à chanter avec des nuances, cela les aidera. Moi, je partage ce genre de conseils si tu veux quasiment tous les jours avec les membres de mon cercle. Alors, les membres de mon cercle, ce sont des chanteuses et des chanteurs comme toi qui veulent s'améliorer et qui ont rejoint en fait mon carnet d'adresse privé. Donc, si tu veux toi aussi recevoir mes meilleurs conseils quotidiennement dans ta boîte mail personnelle, c'est encore possible gratuitement en t'inscrivant juste en dessous. Alors, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu laisses tout simplement ton prénom pour que je sache à qui j'envoie les mails et ton adresse mail et tu recevras dès demain mes conseils quotidiens que j'envoie donc aux membres du cercle. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada